est ce que l'équipe d'espagne est ce que l'ahora est de retour en europe salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de l'espagne mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo tu le sais bien si c'est chez nous on parle de foot si c'est chez nous on est personnels par le foot donc si tu es intéressé par la thématique si la thématique te parle n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont réussir la chaîne si c'est fait on est parti alors les gars l'espagne vient de remporter la ligue des nations les gars du coup donc la question qu'on se pose est ce que l'espagne est de retour est ce que la grande équipe d'espagne est ce que l'espagne fait son combat en europe pour moi c'est non parce que il ne faut pas comparer la ligue des nations avec l'euro ou encore avec la coupe du monde c'est le jour et la nuit c'est le jour et la nuit les gars la ligue des nations c'est un peu comme un laboratoire là où les équipes testent un peu les effectifs là où les équipes essaient de mettre un peu les schémas tactiques en place parce que vous savez que il n'y a plus beaucoup de matchs amicaux du coup dont les entraîneurs essaient des schémas tactiques ils expérimentent vraiment des choses pendant ce tournoi de ligue des nations donc lorsque une équipe remporte dans ce tournoi franchement ça veut beaucoup de pincettes qu'on prend ce titre sur eux les gars je pensais parce que les équipes ne sont pas vraiment motivées à 200% comme on avait peut-être en coupe du monde là où une équipe donne sa vie en coupe du monde une équipe donne sa vie pour remporter le moindre match donc la ligue des nations ou alors l'euro et la coupe du monde ce ne sont pas des compétitions c'est des compétitions qui sont très différentes c'est hyper différentes les gars donc moi je ne vois pas l'espagne revenir parce que lorsque je vois l'effectif de l'espagne les gars je suis désolé Murata pour moi ce n'a pas le niveau pour jouer pour jouer dans un grand club donc Murata ne peut pas être titulaire au Real de Madrid Murata ne peut pas être titulaire au Barça Murata ne peut pas être titulaire à City même au PSG à l'Inter bref je trouve vraiment que Murata lorsque tu vois l'effectif avec des joueurs même que je ne connais même pas les Olmo je suis désolé Olmo ne peut pas être titulaire peut-être à City ou bien au Real donc je trouve que l'effectif de l'espagne est très limité c'est vraiment très 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 limité et comme c'est limité les gars pour moi ce n'est pas encore la grande équipe d'espagne on est très loin de l'espagne de Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol, Sergio Ramos c'était vraiment la dream team David Villa on est très loin de cette équipe d'espagne après partage moi ton ressenti en commentaire est-ce que tu penses que l'espagne fait son comeback en Europe partage moi ton ressenti et si ce n'est pas encore fait n'essaie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos c'est ce qu'on veut dire à très bientôt les amis pour notre vidéo, ciao ciao